Le Soir Tart Show Le Soir Tart Show C'est maintenant TSO Radio Bienvenue Je reprends mon sou Vous êtes sur TSO Radio, la suite de l'émission 19h-21h, spécial Pétanque Wizard avec Laurent Denimal, son président depuis 2 ans Comme on disait tout à l'heure Monsieur le Président, Monsieur Tarin va nous faire quelques petites perles avant qu'on puisse continuer sur la pétanque D'accord Cette émission c'est devenu n'importe quoi Déjà que ce n'était pas top top au départ mais là on est bien Donc au niveau perles, tu es comment ? Je rouge pour en avoir 7 C'est gentil Il y en a qui sont un peu longues mais les autres sont un peu grosses Est-ce qu'il y en a sur le coca ? Oui il me semble, je ne sais plus où se coller C'est bon, j'ai retrouvé ma perle Il y a des petites parlouses Oui parce que j'aime bien envoyer des sons comme ça Tout à l'heure on a parlé d'auphin J'ai vu que tu le cherchais en fait Je ne l'ai jamais trouvée Ah les enfants, ils m'ont vus Je t'ai regardé et je me suis dit qu'il va me le balancer Je ne l'ai pas trouvée Est-ce que j'étais là ? Non, on va passer à autre chose T'en es où ? C'est un canard Il y a longtemps que tu nous as pas mis un petit ferme ta gueule Oui c'est vrai Ah oui ça fait même Oui 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 c'est vrai Ça fait depuis 3 mois au fait Mais oui mais que des lunettes Ta gueule ! Ta gueule ! S'il te plaît ta gueule ! Ferme ta gueule ! Je t'en supplie, c'est insupportable ! Allez, là-dessus les perles Je rappelle que les perles lunettes ont été trouvées par Nivak Ok, le mec il se dédouane tout de suite Voici les perles ! Allez, on commence avec une personne ivre Casse la gueule ! Ivre, un employé de banque licencié braque son ancienne agence Complètement ivre, un employé de banque de Toulouse licencié à simuler un faux braquage dans son ancienne agence Aux alentours de 14h, l'homme est venu avec une arme afin de faire peur à ses collègues Mais il est reparti peu après sans le moindre argent et il a été arrêté une demi-heure après Identifié par les caméras aux alentours de la banque Un acte manqué A vos actes manqués ! C'était pour égayer un peu ! Parce que je ne l'ai pas écouté, je suis arrivé à la fin J'ai entendu manquer ! Ok, à nos actes ! Bon allez ! Maintenant, c'est une petite histoire Avec du partena un peu encore alcoolisé Alors, c'est l'histoire... Elle est un peu longue ! C'est l'histoire d'un mec complètement ivre Tant qu'il se permet de sonner chez des gens à 4h du matin L'homme de la maison se lève dans le coltaire et demande Qu'est-ce que tu veux ? L'autre répond Viens me pousser, il faut que tu viennes me pousser Excédé, le propriétaire de la maison lui dit Je ne te connais pas, il est 4h du matin Tu me réveilles pour me dire de te pousser Va te faire voir Pilule ? Non, c'est à 20h Je continue De nouveau dans sa chambre, il se remet au lit Sa femme n'est pas contente de tout Et lui dit Quand même, tu exagères Cela t'est déjà arrivé d'être en panne Tu aurais pu le pousser, ce pauvre type Ouais, mais en plus, il est bourré Raison de plus pour le pousser Il ne va pas y parvenir tout seul Non, là vraiment, je ne te reconnais pas Et je suis très déçu de ton attitude Son mari, pris de remords, se rabille et descend Il ouvre la porte, il dit Eh mec, je vais te pousser, tu es où ? Et le mec bourré répond Là, sur la balançoire Ok, c'est... Bon, une petite blague T'as que des blagues avec des gens bourrés apparemment Ah oui, mais celui, c'est l'item les alcooliques Ah, ben on n'a fait pas l'item Ah ben, quoi ? Une petite VDM Allez, petite vie de merde, allez, c'est parti Alors, aujourd'hui, j'ai très envie de faire l'amour à mon mari Alors, je me colle nu à lui Et lui dit avec une voix pleine de charme Chérie, j'ai très envie de faire l'amour Sa réponse, demande à quelqu'un d'autre Ah ! En même temps, si ça, c'est une voix pleine de charme ? Oui, oui, refais-le à nous avec la voix pleine de charme Chérie, vas-y, fais-nous... Chérie, j'ai envie de faire l'amour Eh ben, demande à quelqu'un l'autre Clairement... Non, je ne peux rien pour toi Petite VDM encore ? Allez, petite VDM VDM, vie de merde Ouais, vie de merde Aujourd'hui, conversation téléphonique sur le beau parleur de la voiture Entre ma mère qui conduit et mon père qui est au bout du fil Tout allait bien jusqu'à ce que mon père sorte Ce soir, si nos tests Covid sont négatifs, on fait l'amour En fait, maman n'est pas toute seule, papa C'est très récent, ça Ah ben, c'est peut-être, oui Ah non, mais du coup, j'ai pas entendu de la chute Non, non plus, j'ai pas compris, en fait Ouais, j'ai compris Bon, en fait, c'est une discussion entre un couple et puis l'enfant est à côté, quoi Comme quoi, son mari a dit, si on est positif, c'est ça, tu prends cher, quoi, en gros Eh, faut que tu mettes le ton, hein, quand tu lis, hein, portez l'autre bras, hein Bon, sinon, je peux vous donner 5 infos que normalement, vous devriez tous savoir J'ai envie de vous les donner Ah, qui a sa pilule à prendre ? Il y a le téléphone qui sonne de quelqu'un C'est parce qu'on nous en fait une séquence dans les jours précédents avec notre ami Stéphane Et notre ami Nivek, où on a découvert qu'Angela Merkel n'était pas connue de tout le monde Alors que pour moi, je pensais que c'était le... Du coup, j'ai envie de vous dire, de vous donner 5 informations que normalement, tout le monde devrait connaître Est-ce que vous saviez, première information, du coup Que le bocal à poisson rouge est le pire endroit pour leur survie ? Bah non Un faux très subtil Non mais c'est quand même là-dedans que tu mets ton poisson, donc c'est quand même... Et pourquoi ? Il faut le mettre où, alors ? Alors, je ne l'ai pas lu avant, je vais vous le lire en live Ces bocaux ne sont pas du tout adaptés à une vie saine pour les poissons car ils ne génèrent pas assez d'oxygène et ne permettent pas une filtration correcte Ça revient globalement à mettre votre poisson dans la cuvette des toilettes en lui demandant de vous montrer ses plus belles couleurs et de n'être jamais malade Ah, il y a un genre de l'humour, ceux qui crient le truc Et t'en a cinq comme ça ? Ouais, ou deux, hein ? On peut s'arrêter avant, tu sais, il n'y a pas de... Oui, on va voir la deuxième, on juge au fur et à mesure Voilà, on ne va pas être méchant Mais il t'en s'y Allez Allez, gratos, je la prends, espèce d'encul Une aspirine peut vous sauver d'une crise cardiaque à condition que vous la mâchiez Une quoi ? La mâchiez du verbe je mâche, tu mâches, il mâche, vous mâchiez Appelle-moi un con Non, je n'oserai pas, je n'ai pas besoin Bah oui, parce que c'est charvesant, donc peut-être que ça fait réagir le... Non, mais c'est pas un vrai ou faux Ouais, apparemment, l'aspirine empêche la formation de caillots sanguins Elle agit plus rapidement si elle est mâchée, je ne sais pas, la propa, je n'en sais rien, une petite quantité est suffisante Et puisque la première minute, les premières minutes sont décisives lors d'une attaque cardiaque La mastication permettra en fluidifiant d'être assimilée directement par les vaisseaux sanguins buccaux plutôt que par la digestion Ouais, tout ça pour dire que si vous avez une lèvre qui se tord en mode AVC là Mâchez une aspirine, pensez-y On va à la troisième ou on ne va pas à la troisième ? Ouais, on va à la troisième Frankenstein, tu connais Frankenstein ? Ouais, c'est sûr ? Ouais, ouais Vous avez dû le croiser dans un jeu vidéo je pense Frankenstein Dans la vraie vie Dans le Simpson Alors ce n'est pas le nom de la créature mais celui du docteur Ouais On le savait ça ? Ouais Donc c'est du lâcher ? On le savait Et on va vite aller à la cinquième quand même On est à la quatre Si les gens rabattaient le couvercle de la cuvette dans les toilettes portatives L'odeur pourrait s'évacuer par un conduit qui l'évacue par le toit ? Ok, on s'en fout On ne fait rien compris En fait, c'est parce que j'ai la photo Je suis en mode VDM Ah ouais, ouais, carrément Et dernière info Ouais, vous allez savoir Notre sang n'est pas bleu Lorsqu'il est à l'intérieur de notre corps Alors je ne savais pas que le sang était bleu Pour moi, bleu, c'est le steak Quand tu te demandes un steak pas cuit Oui, oui, bleu, apparemment Ça, c'est par rapport aux pubs pour les serviettes hygiéniques, je pense Ils ne mettent que du liquide bleu pour tester C'est pour ça que c'est vrai ça Ah oui, tu n'as jamais remarqué les pubs Ils ne mettent jamais du liquide rouge, ils mettent du liquide bleu Bah pourquoi ? Bah je vois, c'est pour moins choquer en fait C'est pour ça qu'il y a les féministes qui disent Ça n'a pas vu la polémique sur la dernière pub Avec la représentation des vagins Alors que ça parle de cul de tous les côtés Ça ne gêne personne d'aller mater des films porno Et une pub avec des représentations de vagins Ça a choqué tout le monde On en revient à ce que je dis sur Blanchège la fois dernière Là où le Wai, je ne sais plus, qui se fait embrasser Mais comme elle n'a pas dit oui, elle n'est pas consentante La scène du baiser non consenti Alors que un bon baiser comme ça, c'est consenti, on le sait Sinon elle serait encore morte Oui, bah oui, mais le but en plus c'est de la ramener à la vie Et puis le dessin animé ne serait même pas sorti en fait Bah si, mais la fin serait triste Elle serait morte Elle serait morte, elle serait restée morte Ça aurait été quand même très dommage Très dommage, voilà Bah voilà pour mes 5 infos, j'ai rien d'autre à vous Il y en a d'autres mais franchement ça ne mérite pas Tu n'as pas une info sympathique ? Bah ça dépend ce que tu appelles sympathique Vos écouteurs peuvent, si vous les branchez sur la jack d'entrée Bon je ne connais que Jack Daniels moi Se transformer en microphone Les écouteurs, donc on pourrait parler dans nos écouteurs apparemment Quand vous les branchez sur votre téléphone Ou sur l'ordinateur en mode... Un micro Donc si on met les écouteurs sur l'emplacement micro, on peut parler dedans ? Les écouteurs deviennent micro ? T'as un bouton au milieu je crois Ah ouais ouais ? Ah t'as sur le fil, t'as un bouton... Les écouteurs iPhone peut-être ? Ah ça je ne sais pas Tous les écouteurs mais... Non je pense pas Non mais si on ne sait pas le cas pour tous les écouteurs Il y a des écouteurs oui, ils ont des microphones mais il n'y en a pas tous Pas tous ouais C'est pas tous ceux quoi, normalement ? Je ne sais pas du tout là Si moi on n'achènera pas des écouteurs à spray pour ? C'est quoi du monde ? Euh t'as n'erre pas hein, moi j'ai pas rien, je dis t'as de la merde Allez prends un cachet Il va m'enrouiller, il va m'envoyer le micro à la gueule tu sais Prends une aspirine Allez la suite de l'émission dans quelques instants Juste après la musique avec le fameux jeu du hochet dont je vous parlais tout à l'heure Dont on va jouer avec Laurent et Laura la gagnante A tout de suite sur TSO Radio